C'est un chantier qui aura duré plus d'un mois et demi et qui va permettre d'embellir l'entrée principale du jardin d'Humaine, du côté de l'hôtel de ville de Luçon. Ici, les portails ainsi que les grilles de la cour d'honneur ont été remis à neuf. Des travaux qui s'avéraient nécessaires en raison de la présence de corrosion. C'est un chantier qui a consisté en un sablage des grilles, qui avait bien besoin d'une remise à neuf. Une remétallisation des grilles qui était corrodée et une finition avec une peinture adaptée et agréée par le service du patrimoine et de l'architecture de la Vendée. Un chantier délicat pour l'entreprise LPCI d'Aubigny-les-Clouseaux qui a dû protéger et sécuriser l'ensemble de l'ouvrage en raison du sablage représentant près de 10 tonnes de sable et de la métallisation. Cette solution anti-corrosion qui consiste à projeter du zinc en fines particules sur les différentes pièces en acier. Rappelons que cette entreprise a récemment rénové les grilles de la cathédrale. Le montant de la rénovation des portails et des grilles du jardin d'Humaine s'élève à 24 000 euros hors taxes. Ces travaux finalisent l'aménagement de la cour d'honneur de la mairie avec la pose d'un dallage de pierre sur la surface définie par l'ombre portée du bâtiment. Il y a eu effectivement là aussi un plan d'établi, un calpinage qui a été établi pour la pose des dallages que les luçonnés peuvent voir et pourront voir dans les semaines à venir sur la cour d'honneur, dans la cour d'honneur de la mairie. Et ce plan a été élaboré sur l'ombre portée de la toiture de l'hôtel de ville dans la cour d'honneur. Et c'est un plan de calpinage qui a été lui aussi agréé par le service d'architecture et du patrimoine de la DRAC. Le nouveau parvis de l'hôtel de ville a été aménagé par la société Eiffage pour un montant de 23 000 euros hors taxes. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'entretien souhaité par la municipalité et qui va se poursuivre dès 2021. Nous avons prévu plusieurs tranches de travaux pour le réaménagement et la rénovation du jardin d'Humaine. Donc la rénovation des grilles en font partie, l'aménagement de la cour d'honneur, puis nous réaliserons d'autres travaux d'accessibilité, de mise en accessibilité. Également les travaux du portail Allée Saint-François et également des plantations d'arbres et d'essences dans le jardin d'Humaine également. Dans quelques jours, les agents du service espace vert de la ville de Luçon viendront réimplanter des massifs dans cette cour d'honneur afin d'embellir l'entrée principale du jardin d'Humaine avant l'été et l'arrivée des touristes.